... ST Microelectronics collabore avec les écoles d'ingénieurs et pour nous c'est important de former les étudiants sur nos produits. Il y a aussi des nouveaux modes et en particulier l'école Esisart à Valence a mis en place des projets industriels. Comme on était très curieux de comprendre ce fonctionnement, on est allé les visiter pour les interroger et rencontrer le directeur des projets industriels de l'école Esisart à Valence. Comme vous allez le voir, c'est très intéressant, ce n'est pas une relation uniquement entre ST et Esisart, d'autres acteurs de l'écosystème sont impliqués et permettent de valoriser toutes nos technologies et tous nos produits. Les Esisart ont l'avantage d'être une école d'ingénieurs en 5 ans et sur une formation en 5 ans, on peut se permettre d'introduire des outils pédagogiques qui sont un petit peu différents. Et en particulier sur l'année 4, on a comme objectif de prendre le premier semestre et de laisser un semestre académique, tandis que le deuxième semestre, c'est une approche qui est tournée de pédagogie par projet. Parce qu'on fait le pari que dans des projets de type R&D, et plutôt D, développement que recherche pure, sur des thématiques liées à l'innovation, on peut introduire des concepts qui vont aider et qui vont former nos élèves. C'est sur des vraies problématiques d'entreprise, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à des entreprises de nous donner des sujets qui vont griffonner sur le coin d'une table, mais c'est sur des problématiques dont ils ont réellement besoin. Alors les projets, tous les ans, on en a à peu près aux alentours de 25. On fait appel à des produits qui sont sur le marché. On va chercher plutôt des produits un peu sur étagère. Et le constat qu'on fait année après année, c'est que votre catalogue, c'est quand même un catalogue qui est extrêmement large, ce n'est pas tellement parce que vous n'êtes pas très loin de la Cisar, mais c'est plutôt parce que votre catalogue est large qu'on a tendance à piocher régulièrement dans ce catalogue et à beaucoup utiliser vos produits. Donc EVK aujourd'hui conçoit des robots qui sont capables de reproduire la morphologie humaine en fonction de l'âge de la personne, de la taille, de son appartenance ethnique ou même de déformation médicale liée à certaines pathologies et dans l'objectif d'être en mesure ensuite de reproduire et de concevoir des vêtements spécifiquement adaptés à des tailles extrêmement précises de morphologie humaine. Aujourd'hui, les programmes EasyTech sont une bonne opportunité pour les entreprises puisque ça nous permet de faire des cycles de recherche avancés, d'aller tâtonner dans différentes technologies sans pour autant impliquer aucun retard ou complexité sur des projets en cours ou des projets de développement qui sont planifiés. Bonjour, je m'appelle Benoît Prigent, je suis responsable du bureau d'études électroniques et logiciels de la société EVON. EVON, nous sommes une entreprise innovante du secteur médical. Nous sommes des concepteurs et des fabricants de dispositifs médicaux pour la reconstitution et l'administration de médicaments. Dans ce cadre-là et dans le cadre actuel des projets où on demande de plus en plus de connectivité aux appareils, on avait des besoins en termes techniques, en termes d'images, de montrer des appareils qui soient connectés, qui soient dans le domaine de l'Internet des objets. Et dans ce cadre-là, on a décidé de faire appel à l'Elysard pour de la recherche, du développement et mettre en route les briques technologiques pour nous permettre d'apporter ces fonctions de connectivité à nos plateformes. Un des objectifs du projet a été de déterminer la distance entre deux plaques du mannequin pour pouvoir mesurer les mensurations exactes du mannequin. Ici, on a utilisé une carte nucléaire avec un capteur FlightSense pour déterminer la distance et détecter la distance entre deux plaques. Ici, on va faire une petite démonstration. Donc, voilà la carte PUS qui détecte la distance. Et lorsque je mets ma main devant et que j'appuie sur le bouton, ça nous détecte la distance et ça nous dit que c'est 63 mm. Alors, la première fonctionnalité, c'était de développer une communication Bluetooth Low Energy. Donc, le module Bluetooth ST, donc, il est déjà intégré à la plateforme. Et donc, avec ce module, nous avons implémenté une interface graphique qui communique avec ce module Bluetooth. Pour communiquer avec ce module, nous avons utilisé une application Android. L'objectif de cette application est pour l'utilisateur d'afficher une prescription des médicaments qu'il doit prendre. Et lorsque l'appareil se connecte en Bluetooth avec l'appareil EV1, l'objectif est de remonter l'historique des prises de médicaments qui ont été réalisées et de les lier à ces prescriptions pour en fournir un visuel graphique qui indiquent la qualité de la prise du médicament. Travailler avec les écoles d'ingénieurs, c'est très important pour que les étudiants soient initiés à nos produits, à nos technologies qu'ils vont pouvoir utiliser plus tard dans leur vie professionnelle. L'école EZISAR de Valence a mis en place en plus un système de projet industriel où les étudiants sont confrontés directement à la réalité économique. C'est-à-dire que par groupe de 3 ou 4, ils vont travailler avec des entreprises, la plupart du temps de petites entreprises, des PME, des start-up, sur lesquelles ils vont jouer un rôle d'évaluation et de développement. On a deux cas en particulier, c'est la société EVEAN qui est une société médicale, la société EVK qui met au point un mannequin connecté. Ce sont des sociétés qui sont partenaires de ST et on a la joie de pouvoir les supporter dans leur innovation avec nos composants utilisés par les étudiants de l'ESISAR, ce qui permet de faire fonctionner l'ensemble de cet écosystème. Sous-titrage Société Radio-Canada ...